Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau, et aujourd'hui, nous allons plonger dans les actualités les plus marquantes du monde, de la radio et de l'audio digital. Préparez-vous à découvrir les dernières nouvelles qui façonnent notre industrie. Pour commencer, parlons de notre newsletter quotidienne, Ne partez pas encore. Depuis plus de dix ans, cette newsletter est envoyée chaque soir vers 18 heures par l'équipe de La Lettre Pro de la radio. Elle compile toute l'actualité radio du jour et permet à ses abonnés de ne rien manquer des évolutions du secteur. Gratuite et enrichie, cette newsletter propose un condensé des articles publiés quotidiennement sur notre site. Vous y trouverez également le tweet du jour, le chiffre du jour, les meilleurs liens ainsi que les offres d'emploi du secteur de la radio. C'est une mine d'informations indispensables pour tous les professionnels de l'industrie. Avec plus de huit mille professionnels abonnés, notre newsletter est un outil précieux pour rester informé des dernières tendances et actualités. Chaque soir, du lundi au vendredi, elle vous offre un panorama complet des faits marquants de la journée dans le domaine de la radio et de l'audio digital. Si vous souhaitez vous inscrire et recevoir ce condensé unique, rendez-vous sur notre site et inscrivez-vous à la newsletter Ne Partez Pas Encore. Rejoignez notre communauté de professionnels et ne manquez plus aucune information importante. La dernière analyse de Katz sur les données nationales de Nielsen Scarborough explore l'engagement radio des adultes de 25 à 54 ans, une cohorte qui comprend les millenials, la génération X et même les consommateurs de la génération Z, pour voir comment la radio s'intègre dans leur vie, à côté de la télévision et de l'Internet. Les données montrent que, qu'il s'agisse d'un super utilisateur d'autres médias ou d'un consommateur sous-engagé, la radio est un élément de base, pour tous. Cela signifie que, malgré la montée en puissance des plateformes numériques et des services de streaming, la radio continue de jouer un rôle central dans la consommation médiatique des adultes de 25 à 54 ans. Cette étude révèle également que la radio est particulièrement efficace pour atteindre les consommateurs à différents moments de la journée, que ce soit pendant leur trajet quotidien, au travail ou à la maison. En effet, la flexibilité et l'accessibilité de la radio en font un média de choix pour un public diversifié et en mouvement. Il est intéressant de noter que les adultes de 25 à 54 ans, bien qu'étant des utilisateurs actifs d'Internet et de la télévision, trouvent toujours une grande valeur dans la radio. Ce média parvient à rester pertinent en offrant à la fois de l'information, du divertissement et de la musique d'une manière que les autres médias ne peuvent pas toujours égaler. En fin de compte, l'engagement continu de cette tranche d'âge avec la radio démontre la résilience et l'adaptabilité de ce média. La radio a su évoluer avec son audience, intégrant de nouvelles technologies et plateformes, tout en conservant sa capacité à captiver et à fidéliser ses auditeurs. L'audio digital continue de connaître une progression impressionnante. Au cours du premier trimestre 2024, les impressions servies par ce média ont augmenté de 115 % par rapport au premier trimestre 2023 et de 294 % comparés au premier trimestre 2020. Ces chiffres témoignent d'une croissance soutenue et significative du secteur. Cette tendance positive ne se limite pas seulement aux impressions servies, mais concerne également le portefeuille d'annonceurs du média. Le nombre d'intervenants a atteint 698, soit une augmentation de 92 par rapport à l'année dernière à la même période. En comparaison avec 2020, le nombre d'annonceurs a presque triplé. Il est clair que l'audio digital continue de séduire de plus en plus d'annonceurs et d'auditeurs. Cette croissance peut être attribuée à plusieurs facteurs, dont l'essor des plateformes de streaming, des podcasts et des enceintes connectées. Ces technologies offrent une accessibilité et une flexibilité accrue, permettant aux utilisateurs de consommer du contenu audio à tout moment et en tout lieu. En outre, les annonceurs voient dans l'audio digital une opportunité unique de toucher un public plus ciblé et engagé. Les données de consommation permettent de créer des campagnes publicitaires plus personnalisées et efficaces, ce qui renforce l'intérêt des marques pour ce média en pleine expansion. La progression de l'audio digital est également soutenue par les innovations technologiques continues. Les améliorations en matière de qualité sonore, de fonctionnalité interactive et d'intégration avec d'autres plateformes numériques contribuent à rendre l'expérience utilisateur toujours plus attrayante. En somme, l'audio digital est en pleine effervescence et cette tendance ne semble pas prête de s'arrêter. Les professionnels du secteur doivent rester attentifs à ces évolutions pour tirer parti des opportunités offertes par ce média en constante évolution. Passons maintenant à une série d'émissions qui fait beaucoup parler d'elle. D'Eco Reco sur Move. Cette nouvelle émission, animée par Jub et Ben, met les invités face à leur obligation d'être connectés. Le duo, qui travaillent ensemble depuis longtemps avec une passion commune pour la création, est bien connu des amateurs de contenu en ligne. On peut d'ailleurs les voir évoluer dans Zen, l'émission présentée par Maxime Biaghi et Grim, diffusée sur Twitch et YouTube. Dans D'Eco Reco, Jub et Ben explorent comment leurs invités, dont les activités impliquent d'être très connectés, gèrent cette nécessité. Trouvent-ils l'envie et le temps de la déconnexion ? Ce sont les questions que Ben et Jub leur posent, avec humour et perspicacité, à l'occasion de cette série d'émissions. Leurs cinq invités vont se confier tour à tour sur cette équation avec franchise, lucidité et une bonne dose de malice. Dans la première partie de l'émission, Ben et Jub s'emploient à les mettre en mode avion, les incitant à déconnecter complètement. Dans la seconde partie, ils les reconnectent, se saisissent de leurs ordinateurs, ouvrent leurs dossiers et les interrogent sur leur parcours et leurs expériences. Durant l'émission, le duo réserve également quelques surprises à ses invités sous la forme de « happenings ». Ces moments inattendus ajoutent une dimension ludique et interactive à chaque épisode, rendant l'expérience encore plus captivante pour les auditeurs. Cette série d'émissions est diffusée du lundi 10 au vendredi 14 juin à 21h sur MOUV. Ne manquez pas cette occasion de découvrir comment les personnalités du monde digital gèrent leur connexion et leur déconnexion, tout en profitant de l'humour et de la créativité de Jub et Ben. Après les Casablanca Broadcast Days au Maroc et avant l'étape du Radiotour à Bruxelles, jeudi prochain, l'équipe de Red Tech organise son événement annuel du 11 au 13 juin. Le Red Tech Summit 2024 se déroule au Pestana Palace, à Lisbonne, au Portugal. Cette année, le Red Tech Summit quitte sa ville d'origine, Paris, pour se rendre à Lisbonne. Du 11 au 13 juin, des présidents directeurs généraux et des directeurs techniques d'entreprises de radiodiffusion et de podcasting audio du monde entier se réuniront dans la capitale portugaise pour s'attaquer à certaines des questions les plus importantes qui façonnent le secteur. Ce Red Tech Summit est une occasion rare pour les leaders de l'industrie de se rencontrer dans un cadre intime, loin du rythme frénétique des studios et du brouhaha chaotique des conventions, pour partager des idées qui façonneront leur stratégie. Il en résulte une vision globale d'un secteur confronté à des changements sans précédent et, à certains égards, à une menace existentielle. Les participants s'exprimeront en toute franchise et bénéficieront d'un accès à des idées de pointe et à de nouvelles technologies. Parce qu'ils viennent de différentes parties du monde, ils apporteront aussi des éclairages sur des marchés peu communs et découvriront des expériences communes. Cette année, ils aborderont des questions liées à la protection de la proposition de valeur du contenu, à l'utilisation de données analytiques embarquées, au développement de nouvelles idées en matière d'études d'audience, à l'exploitation de la pleine puissance de l'intelligence artificielle, au développement d'offres multi-plateformes et à la monétisation des actifs numériques. En dehors des sessions animées, les nombreuses possibilités de réseautage dans l'un des centres de villégiature emblématiques de Lisbonne surplombant le fleuve Taj occuperont les journées de ce Red Tech Summit qui affiche complet. Calculé à partir des diffusions sur plus de 200 radios, l'intérêt et l'originalité de ce nouveau classement résidant principalement dans le fait qu'il ne prend pas en compte l'audience des radios. Un programmateur égale une voix, ce qui donne ici un avantage à l'humain sur la machine et les algorithmes. Ce classement, réalisé en partenariat avec la lettre pro de la radio, met en lumière les titres les plus diffusés et appréciés par les programmateurs eux-mêmes plutôt que par les statistiques d'écoute. Cette approche humanisée permet de valoriser le jugement professionnel et l'expertise des programmateurs qui jouent un rôle crucial dans la sélection musicale diffusée à l'antenne. Chaque semaine, ce classement dévoile les nouvelles tendances musicales et les titres qui ont marqué les programmateurs. On y découvre également la meilleure entrée, la meilleure progression et forcément la plus grosse gamelle de la semaine, apportant ainsi un regard unique et pertinent sur l'évolution de la programmation musicale. L'édition du 8 juin 2024 du Radio Buzz 40 révèle des surprises intéressantes. Parmi les titres en tête de liste, on retrouve des artistes établis ainsi que des talents émergents reflétant la diversité et la richesse de la scène musicale actuelle. Cette mixité permet d'offrir aux auditeurs une palette variée de styles et de genres musicaux, répondant ainsi à des goûts éclectiques. En mettant en avant les choix des programmateurs, ce classement offre une perspective différente de celle des classements basés uniquement sur les chiffres d'audience. Il souligne l'importance de l'intuition et de l'expérience humaine dans la création d'une programmation musicale de qualité. Le Radio Buzz 40 est devenu un outil précieux pour les professionnels de l'industrie musicale et radiophonique. Il permet non seulement de suivre les tendances musicales, mais aussi de découvrir de nouveaux artistes et de nouvelles chansons qui pourraient devenir les hits de demain. Pour les artistes, figurer dans ce classement est une reconnaissance importante de leur travail et de leur impact sur les programmateurs. C'est aussi une opportunité de gagner en visibilité et de toucher un public plus large grâce à la diffusion de leurs titres sur de nombreuses radios. En conclusion, le classement Radio Buzz 40, en partenariat avec la lettre pro de la radio, est un baromètre essentiel de la programmation musicale en France. Il met en avant l'expertise des programmateurs et offre une vision nuancée et qualitative des tendances musicales actuelles. Ce mercredi 12 juin, entre 15h et 16h, depuis Angers, une émission spéciale en direct sur Alouette mettra à l'honneur Héléna, une jeune chanteuse belge. Durant cette heure, Héléna se livrera sur la création de son premier titre « Aimer pour de vrai » qu'elle interprétera en live, ainsi que sur la préparation de son premier EP et ses projets futurs. Qualifiée de nouvelle étoile montante par Alouette, Héléna sillonne actuellement les routes de France dans le cadre de la tournée Star Academy 2024 qui se produira le soir même sur la scène de l'aréna Loire de Trélasé. Cette tournée permet à la chanteuse de se rapprocher de son public et de partager son univers musical en live. Une dizaine d'auditeurs auront la chance de rencontrer Héléna lors de cette émission spéciale qui se déroulera depuis un lieu tenu secret au cœur d'Angers. En plus de cette rencontre exclusive, ils gagneront également leur place pour assister le soir même au concert de la Star Academy 2024. Pour tenter de gagner ces invitations exclusives, les auditeurs doivent s'inscrire sur le site alouette.fr. Cette opportunité unique de rencontrer Héléna et d'assister à son concert promet d'être un moment inoubliable pour les fans. Les meilleurs moments de l'émission et de la rencontre seront à suivre en direct sur les réseaux sociaux d'Alouette, permettant ainsi à un plus large public de partager cette expérience. Les auditeurs pourront ainsi découvrir les coulisses de l'émission et vivre les moments forts en temps réel. Cette initiative d'Alouette, de mettre en lumière de nouveaux talents et de créer des événements spéciaux pour ses auditeurs, témoigne de son engagement à offrir des contenus uniques et enrichissants. La chaîne continue de se démarquer par sa proximité avec son public et son soutien aux artistes émergents. RTL Belgium annonce la nomination de Thibaut Roland en tant que Head of Media and Content Strategy à compter du 15 août 2024. Dans ce rôle clé, Thibaut Roland sera chargé de définir et de développer la stratégie des contenus et des médias sur le long terme, mais aussi d'accélérer la transversalité des contenus sur les trois médias télévision, digital et radio. Thibaut Roland revient à ses premières amours puisqu'il a déjà travaillé chez RTL Belgium où il avait animé avec succès de nombreuses émissions sur RTL TVI et Belle RTL entre 2014 et 2017 après avoir démarré sa carrière professionnelle à la Libre Belgique et Paris Match. Après RTL Belgium, il a ensuite exercé son talent à la RTBF et sur LN24. Sa compréhension du paysage médiatique, son expertise dans plusieurs médias et ses multiples casquettes en audiovisuel font de lui une recrue de choix pour les projets de RTL Belgium. Guillaume Collard, CEO de RTL Belgium, a déclaré « Nous sommes ravis d'accueillir Thibaut Roland dans notre équipe. Thibaut est un des grands talents du monde audiovisuel. Sa connaissance approfondie du paysage médiatique sera un atout précieux pour RTL Belgium. Je suis certain que Thibaut jouera un rôle crucial dans la réalisation de nos priorités stratégiques dont les contenus sont un des piliers. Nous terminons cet épisode avec une analyse de l'audience des offres publicitaires en avril 2024. Selon Médiamétrie, en se basant sur la mesure Internet globale qui repose sur un panel de 20 000 internautes, l'évaluation de la puissance des régies Internet et des réseaux publicitaires souscrivant à cette offre spécifique est désormais disponible. Ces résultats, bien que non exhaustifs, permettent de valoriser l'audience des regroupements de sites et applications commercialisées par les régies et les éditeurs. Ils sont accessibles aux agences dans les outils de média planning. Cette analyse est essentielle pour comprendre les dynamiques du marché publicitaire en ligne. Médiamétrie a publié les données d'audience, d'affinité et d'usage de 46 offres publicitaires à travers 70 cibles sociodémographiques de référence. Parmi ces offres, on trouve 33 régies principales représentant les offres publicitaires display exclusives d'un éditeur ainsi que 8 packs thématiques ou ciblés et 4 réseaux publicitaires dont la composition est confidentielle mais inclut des offres en achat programmatique. Ces chiffres montrent l'importance croissante des régies et des réseaux publicitaires dans le paysage digital. Ils illustrent également la diversité des stratégies publicitaires déployées pour atteindre des audiences variées et spécifiques. En conclusion, cette analyse de médiamétrie offre un aperçu précieux des tendances actuelles dans le domaine de la publicité digitale. Les professionnels du secteur peuvent ainsi mieux comprendre les comportements des consommateurs et adapter leur stratégie en conséquence. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et à demain pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau et je vous souhaite une excellente soirée. de La Lettre Pro, la lettre Pro, la lettre Pro, la lettre Pro, la lettre Pro. Sous-titrage FR ?